on va parler de l'organa on va commencer par les petites news et on va parler de notre partenaire maxi rêve qui va faire pas mal de choses dans sa boutique à abeville concernant l'organa donc je vais vous partager ça tout de suite je vais avoir la chance moi d'y aller samedi pour faire un draft à 5 boosters a priori donc on va voir ce que ça va donner et pour ça je vais de petites premières images la voilà donc oui donc samedi prochain samedi 14 en cas des villes si vous pouvez à 9h moi je vais arriver un petit peu en retard mais à 9h on trappe leur canal à 5 booster donc voyez pour 35 euros est quand même correct voilà en sachant qu'il met des polos après derrière donc ça c'est plutôt bien donc c'est un petit 14 à biville maxi rêve si vous pouvez venez venez il ya de la cas je crois qu'il ya 20 place à date ensuite deuxième 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 événement de l'échangé voilà voilà deuxième événement l'organa a lieu ensuite le samedi 18 18 novembre là on passait de octobre à novembre donc un mois après mais bon vous voyez il ya quand même des choses donc 9h30 c'est la ligue l'organa qui reprend en construit 15 euros avec des au delà encore des lots donc elle valons-y et puis l'avant première la primitie à 14 ans donc personnellement je vais essayer d'y aller voilà qu'un cd5 toaster donc certainement du chapitre 2 on en parlera tout à l'heure voilà et j'ai loupé le 28 octobre exacte alors je vais revenir dessus et fait bien de me le dire je vais revenir dessus hop le 8 octobre qu'est ce que j'ai oublié le 28 octobre le 28 octobre et ça il ya un tournoi à l'organa scellé avec des textes de démarrage 35 euros à 9h30 28 plus de booster et là bien sûr on fait en fait moi donc effectivement tu as bien fait me dire donc 14 le draft donc samedi prochain quinze jours après on a le cd de démarrage et ensuite on passe à novembre et on l'a vu je vais revenir dessus voilà vous verrez donc vous voyez qu'il ya plein aussi plein d'animations maxiré fait énormément de choses que ce soit pour les jeux de sociétés jeux de figurines plutôt et jeux de cartes et ouais ouais je sais pas moi j'y vais en voiture à chers dit voilà on part et partir à 7 heures du matin pour arriver là bas alors donc là ils arrivaient un petit peu en retard mais bon j'ai prévenu j'ai prévenu le tien de gérant de ça mais bon on fait comme on peut voilà et enfin donc le 18 novembre j'en ai parlé et enfin la troisième troisième chose c'est ça voilà c'est le 26 26 novembre où il y aura donc de 9h à 18h30 non c'est sûr à 14h par rapport à leur carton construit voilà donc vous savez tout en ce qui concerne maxiré donc comme je le rappelle c'est un partenaire de la chaîne voilà pour pour leur canal et pour d'autres choses et d'ailleurs qui sponsorise aussi qui nous aide aussi pour la ligue leur cana qui assure lieu sur le sur mon discord donc je vais d'ailleurs je vais vous remettre le lien tout de suite parce que comme ça à faire les choses bien autant en parler autant vous proposer tout de suite hop et voilà et voilà le lien du discord qu'on peut rejoindre donc la ligue elle est gratuite il y aura des cadeaux alors il y aura des trucs et il y aura des cartes à gagner donc ça j'ai quelques petites infos là j'attends samedi elle aimait il ya des choses à gagner alors vraiment il ya un peu tous les niveaux un même si l'idée commence à être assez assez costaud là je pense que dit l'itain mais ils vont pas me dire le contraire mais mais ça reste bon enfant on n'est pas là pour voilà pour montrer qu'il ya le déc le plus fort c'est vraiment pour s'amuser et dans la bonne humeur et la bonne entente voilà et on s'échange aussi nos petites petites astuces pour le jeu je sais pas ce que vous en pensez mais dans le chat mais voilà donc en tout cas venez nombreux c'est peut-être les bienvenus pour participer et puis même pour vous si vous voulez aider c'est de partager de s'amuser ensemble et de faire vivre aussi le jeu tranquillement voilà donc ça c'était ça c'était donc j'ai parlé de maxi rêve oui mais ça va ça va ça va s'améliorer mais ça va s'améliorer j'ai parlé de maxi rêve j'ai parlé de la ligue sur le discours donc sur mon discours j'ai pas fait un discours spécifique leur canard pour être franc avec vous j'ai quand même deux autres discords à gérer donc voire troisième ça va commencer à faire beaucoup oui tout à fait dit voilà l'ambiance est bienveillante on est là pour s'amuser alors on peut quand même remettre aussi les choses en contexte il faut savoir que beaucoup de joueurs là leur canard viennent de 10 score de taille throne on s'est tous plus ou moins rencontrés là bas et on a transposé ça pour leur canard ici mais on a quand même d'autres joueurs qui arrivent donc c'est ça commence à devenir être sympathique donc donc plus on est de plus on est simple plus on est de nombreux et plus j'aurai moyen à argumenter et à avoir des choses auprès de maxi rêve donc surtout n'hésitez pas à venir parce que j'y vais samedi donc voilà plus on est de fou plus on va s'amuser et plus moi j'aurai matière à argumenter pour avoir des petits lots supplémentaires auprès de maxi rêve voilà ça c'était ça c'est dit alors maintenant bah écoutez on va passer à l'analyse des cartes du chapitre 2 en tout cas tout ce qui a été montré donc je crois qu'il y a une mémoire il y avait une vingtaine de cartes qui ont été montrés donc on va voir un petit peu je vais vous partager un petit peu mon ressenti et puis aussi mon on analyse aussi par rapport à ce qui existe déjà sur ce chapitre 1 donc on va y aller alors je vais vous mettre sur le le chat voilà j'y suis donc là c'est donc je me suis mis sur le site alors il est que je vous le conseille c'est disney donc à la carte cette date à base alors c'est en anglais mais le site est très bien foutu voilà avec le le sait donc qu'elle de quelle édition la couleur d'encre etc donc là on va y aller par couleurs directement pour pour analyser tout ça on va commencer dans l'ordre va se proposer donc on va commencer par l'ambre donc les trois cartes qui ont été à ce jour montré alors j'ai fait juste à l'écran ça apparaît bien et bon bon alors donc la première carte c'est la queen elle est ancrable elle coûte 5 elle est 4 3 shift 2 et rapporte 2 de l'or et quand par enquête par l'aventure une cible en face à moins 4 2 d'attaque entre guillemets et un autre personnage gagne plus 4 à ce tour là pour ça qu'il faudra voir ce qu'il ya il ya certainement des combats voir maintenant pour ça qu'il faudra voir ce qu'il y aura les cartes à côté là comme ça elle me dit pour être franc avec vous pas grand chose en tout cas je ne vois pas encore l'intérêt l'intérêt de la carte mais bon voilà on verra il y aura certainement des combats avec là pour l'instant à date ça là pour le coup c'est un peu tôt pour avoir quelque chose à lui rocher ensuite la carte qui est à côté c'est 0 tout héros donc celle là cette carte elle permet c'est une chanson en bien sûr qu'il coûte 2 non ancrable et il réduit le coût d'un personnage par le nombre de personnages que vous avez déjà en jeu donc c'est plutôt pas mal c'est faudra voir c'est bien donc ça va peut-être donner un petit peu de boost au jeu pour les des decks où il y aura beaucoup de petites créatures on il ya certains d'un qui sont un peu basé là dessus notamment avec les stitch les stitcher rockstar donc avant à voir après c'est une carte courante pour avoir l'intérêt je pense qu'il sera sur des là pour le coup c'est une carte qui sera je pense surtout utilisé pour des decks ip ou spécifique mais ça me voilà c'est clairement une carte qui m'a l'air quand même intéressant en soi ensuite la troisième carte c'est un mickey et c'est un mickey mouse qui coûte 6 donc relativement cher un 6 par contre il va rapporter 3 de l'or et quand il part en aventure ça vous fait payer de 3 de moins le coût du prochain personnage donc ça pour le coup c'est plutôt très très fort ça permet de compenser comme ils ont pas de d'accélérateur à proprement parler dans cette couleur ben ça vous donne un petit personnage qui vous permet de d'accélérer la venue des autres d'autres personnages donc clairement ça ça peut être un bon à un bon truc pour 6 3 de l'or 1 6 3 de moins pour les personnages après c'est une source 6 alors est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'accélérer la sortie des personnages parce que ce tour ci ça veut dire que vous avez au moins déjà six ans qu'a priori donc plus 3 ça ferait neuf donc c'est pour sortir vraiment des gros gros ton on reste à dire que dans cette extension il y aura des cartes vraiment cher on verra ça ensemble et mais voilà enfin c'est ma petite analyse comme ça mon diable pourquoi sur sur ces cartes là donc ben voilà tout ce qui est dans l'ombre c'était ce qu'on n'a vant nous avons été liqué ce qui a été montré jusqu'à présent donc les pas et pas dit que demain ou après demain il y a d'autres cartes qui arrivent bien sûr mais donc on verra ça ensuite on va passer à l'améthyste et à l'améthyste il ya un peu plus de choix alors là encore je vérifie que ça paraisse bien oui donc à la première carte c'est je suis bloqué pour un c'est le prochain le le personnage choisi est engagé et ne peut pas se redresser son prochain tour donc c'est plutôt pas mal pour un ça reste une bonne carte et puis ça peut empêcher quand même pas mal de le combinaison effet d'action que pourrait faire les personnages adversaires sont plutôt pas mal et puis pour un pour un qui est une carte pour un d'encre avec un effet comme ça ça peut être bien voilà alors après est-ce qu'il faut en avoir quatre dans le des que trois ça c'est un grand schéma en débat pardon mais mais ça pour moi ça reste je pense une bonne carte voilà un peu enfin en tout cas surtout même pour le l'améthyste voilà qui a quand même pas mal de combos avec les athlés les les cartes agressives comme le rafiki par exemple car ça peut ça peut faire pas mal ensuite carte suivante on a oui les deux coups 5 au crable 5 5 qui rapporte 2 de l'or bon bah là avec une carte standard qui a rien d'extraordinaire alors après c'est presque ça qu'on peut combiner avec d'autres winis on verra ça là comme ça directement n'apporte rien de très intéressant par rapport à ce qui existe déjà en amethyst mais bon après à voir on passe ensuite à la carte à côté l'objet qui est le livre de sortilège du sorcier pour trois de mon crable et qui pour un courant et gagner un or c'est quand même assez énorme pour trois quand on sait qu'il ya des a notamment avec les les cartes des cartes bleus voilà d'autard avec le site on s'appelle la carte mais qui permet de faire redresser les objets ça peut un peu faire ça peut faire mal un peu faire mal bon après ce n'est qu'un de l'or mais à co déjà faire la différence sur une partie un peu de serré à peu faire très très bien sûr n'hésitez pas commenter dans le chat à me dire ce que vous en pensez bien sûr je veux pas l'avance affuse moi c'est mon analyse comme ça à la mienne je peux me tromper alors ensuite exactement mais ça suffit quand tu es à 19 tu passes à 20 à gagner et hop est réglé on est d'accord ensuite la carte suivante c'est un merlin du coup 4 en crable 1 5 et quand un autre personnage et et revient dans ta main du jeu le personnage gagne plus un pour ce tour alors est ce que c'est vraiment intéressant pour quatre je suis pas sûr parce que pour quatre même s'il est un 5 alors effectivement il ya quand même des moyens de faire remonter dans la main mais c'est quand même très situationnel donc à voir je suis pas je suis pas un fanatique de cette carte là et enfin on termine pour les lits et les annonces améthyste avec l'une elsa 4 qui est 3 4 qui chargeur plus 3 lorsqu'elle va affronter à d'autres personnages donc elle passerait de 6,4 elle est déjà plus intéressante surtout que voilà ça peut être une bonne alternative aussi pour pour la grosse elsa que vous connaissez dans le chapitre 1 donc voilà je suis plutôt là pour le coup je suis plus haut à 6 fait cette carte là et puis elle est elle est rentrable pour 4 donc c'est intéressant donc voilà donc on verra après ce qu'il ya comme comme autre carte mais bon déjà il est quand même quelques petites petites choses intéressantes parce que vous en pensez vous mais en termes de cartes il y a quand même quelques quelques trucs bien sympathiques on va continuer ensuite avec la couleur on a fait la carte très forte que l'on a pu voir dans le discours dans les facebook et donc la carte en elle-même c'est le la bête pour 6 en crabe 4,5 et qui en plus quand un personnage adverse a été endommagé a pris des dommages vous pouvez redresser ce personnage et là ce qui est très fort effectivement comme on m'a fait remarquer et il n'y a pas de précision il n'y a pas de notion d'empêchement de refaire partir en quête d'aventure donc ça veut dire que par exemple si vous avez plusieurs personnages à côté lui vous attaquez trois fois un personnage adverse en l'état des dommages mais lui peut partir trois fois l'aventure donc imaginez trois fois ça fait gagner six dollars direct donc c'est quand même c'est quand même très fort très grosse carte donc on va voir que là que à mon sens l'émeraude a reçu en tout cas de ce qu'ils ont montré des boosts assez énormes à mon sens ensuite carte suivante on passe à improviser donc improvisation pour une carte pour un qui fait plus un force plus un force et qui en plus fait piocher une carte donc une carte pour un qui a deux effets donc à mon avis pour le vert ça va être un must voilà vous avez un problème pour la rentrée vous avez que des cartes non encrables par exemple il n'y a rien qu'avec ça vous piochez une carte et vous avez une chance de ne pas être bloqué donc c'est plutôt bien et ça permet de rentabiliser un peu l'avancée du vert et d'aller un peu plus vite donc c'est plutôt très sympa et là encore n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ensuite on a le petit le petit scorel qui est bucky pour deux encrables à un ward donc il ne peut pas être ciblé exactement par un challenge par un duel et quand vous jouez un personnage flou de borne donc avec le trait flou de borne dans le dans la caractéristique du personnage chaque chaque adversaire se défaut son cas et là c'est intéressant c'est encore c'est une nouvelle carte n'aura un intérêt en multijoueur il faut le signaler donc une carte pour deux là encore qu'ils vont intéressants assez situationnel dans ce sens où il y a un deck basé sur les flou de borne justement mais mais intéressant oui là après je pense qu'il faut pas s'arrêter sur le prix qui est marqué là mais effectivement on n'a pas encore tout clair on n'a pas encore toutes les cartes donc c'est un poteau pour donner ça après vu la puissance de certaines cartes effectivement comme la bête c'est sûr que ça va être une carte qui va être rechargée ça quoi qu'il arrive c'est une évidence ensuite on passe à panique qui croit qu'une carte pour trois non encrables quand vous jouez ce personnage le personnage choisi gagne moins deux en force et si le personnage choisi est nommé pain il gagne plus quatre au lieu des moins deux donc là c'est très situationnel de croire de l'or on faudra voir le comment est pain justement mais là comme ça tout de suite ça envoie pas du rêve un trois qui n'ont encrables deux trois personnellement je sais pas ce que vous en pensez moi je suis pas je suis pas comment je suis pas épais du tout ça me branche pas elle ne branche pas du tout ensuite et la suite alors on a ensuite on a une petite notice qui pour trois encrables chaque opposant là encore et chaque opposant choisi et défausse une carte et vous vous piochez une carte donc c'est encore c'est une nouvelle carte pour petits joueurs là aussi donc là aussi c'est intéressant parce que là plus d'antitres parce qu'en fait vous faites défausser une carte à votre adversaire mais vous en piochez une donc différentiel vous en gagnez presque plus de par rapport à ce qu'il a eu donc une manière de compenser éventuellement un moteur de pioche ou un deck à bêtises que vous auriez en face donc moi je trouve ça pas mal maintenant ça coûte pas mais c'est encrables donc c'est sympathique ensuite on continue avec bouts avec un cher tigou c'est une carte non encrables vous pouvez refaire revenir en un personnage qui vous appartient dans votre main pour faire en sorte qu'un personnage de votre adversaire revienne dans la main donc là c'est plutôt pas mal donc combiné avec déjà la carte qui avait débugé l'ajustement sur le premier chapitre faisait remonter en main bah j'ai moyen de proposer 1 et vous ça fait c'est une carte action l'autre c'était une cartation donc ça fait 4 et 4 ça fait 8 si on rajoute le bout de le livre qui coûte qui fait que les actions ou moins ans et un moyen de bien d'emmerder et bien d'obéter votre adversaire voilà excusez moi pour l'expression mais ça va bien d'embêter votre votre personnage qui est un qui est en face ensuite on a le film rider oui effectivement quand on voit pris de la belle d'envoi à y venir juste après le flint rider qui pour 1 1 3 bon bah pour un c'est un peu le standard maintenant qu'il y aura dans je pense dans toutes les encres en plus et encrables et assez classique et on va parler maintenant effectivement belle voilà c'est une des cartes qui a été d'ailleurs annoncée et montré il ya un petit moment et qui est très très forte effectivement mon sens qui comme la bête là va pas non à le voir va coûter très cher mais très très forte aussi alors pourquoi alors c'est une 5 non encrables mais quand vous allez voir ce que ça fait ça comprend pourquoi elle est pas encrables 3 à 3 3 de force 3 de résistance shift 3 et donc ça veut dire qu'il va certainement y avoir des belles moins chères aussi donc là pour l'instant je crois que la belle qui existe elle est en bleu mais je crois qu'elle est à peu près le même prix il me semble je vais peut-être dire une bêtise d'accord je vous dis ça mais donc on verra il y aura certainement d'autres belles qui vont arriver et quand ce personnage a été challenger mais on tient avant que attaqué par un autre personnage le lui qui l'a qui l'a attaqué on va dire le joueur qui l'a attaqué se défonce de toute sa main voilà et puis en plus c'est un personnage qui est rapport de 3 quand ça part plutôt très très fort et là ça va faire mal aux amethyst en l'occurrence 4 encrables voilà la belle 4 encrables en plus était une très grosse carte aussi qui était très utilisée chez les bleus mais mais voilà mais voilà mais en tout cas la carte est là aussi très fort très intéressante là voilà il ya vraiment comme je disais là quand on voit toutes les cartes et huit cartes ont été montrées franchement il ya très peu de cartes qui me semble vraiment inutile donc ça va faire ouais pour disant que 5 dollars c'est ça et ça va faire ça va faire très très mal et un moyen moyen de faire il y aura moyen de faire des choses avec l'émeraude et je pense que ça va être une des mais là en tout cas parce que de ce qu'on voit à priori pour l'instant ça va être une des couleurs qui va à mon avis va faire très peur et il va falloir savoir se sont protégés on implique qu'aujourd'hui c'est plutôt amethyst ou assis qui font un peu peur à tout le monde on verra ça bien sûr avec le chapitre 2 on va enchaîner ensuite alors avec la couleur suivante avec la ruby et la ruby quatre cartes ont été montrés la première c'est une mini pour quatre en câble 2,3 shift 2 donc alter 2 évasives et en plus quand vous jouez un 2 pour une deuxième action en ce tour vous elle gagne plus de l'or donc ça peut intéressant mais là clairement plus en combinaison avec le avec le verre en l'occurrence puisque là pour l'instant en rouge il n'y a pas énormément d'actions il y en a mais pas tant que ça donc il faut voir ce qu'il y aura effectivement comme action disponible en rouge et voilà à voir après elle coûte 4 elle est 2,3 conditionnée pour avoir plus 2 elle est évasive donc faudra aller la chercher mais bon moi pour l'instant je suis assez mitigé sur cette carte après encore faudra voir voir ce qu'il ya en rouge avec tout ça ensuite la carte à côté c'est une mulan qui est pour 4 en crable 4,3 et qui a rush donc charge et qui rapporte un de l'or alors personnellement par rapport à la carte et au dessus qui coûte 5 et en crable et bonne mémoire qui est 5,5 aussi il me semble et qui permet gagner plus un or à tous ceux qui partent à l'aventure après et l'arrivée à s'il arrive à éliminer un âge adverse pas photo il n'y a pas photo sur le sujet après il faudra voir l'intérêt pour l'instant je le vois assez moyen surtout quand on est déjà bien fourni bien fourni en carte après ça ce n'est que mon avis bien sûr ensuite on passe à raya qui 4 en crable 5,3 il faudra voir s'il y a une raya au dessus parce que là en tel quel il n'y a pas de capacité particulière à part le fait qu'elle soit en crable pas de plus-value particulière enfin la dernière carte rouge a été montré c'est le d'inherbelle donc quatre noms en crable et qui permet pour deux et d'engager vous piocher un nombre de cartes équivalent au tome un nombre de dommages sur un personnage un de vos personnages et ensuite vous les bannissez c'est dommage donc en fait vous non seulement vous soignez le personnage mais en plus ça vous fait ça vous fait piocher des cartes ce qui est énorme c'est pas j'attends que la pub se termine je me dis j'attends que la bulle c'est bon ok donc n'hésitez pas bien sûr à commenter ce que je dis si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis par rapport aux cartes on a les listes de cartes on le fera certainement une dernière fois un petit peu avant la sortie elle est un peu plus globale de de ce chapitre 2 mais là déjà c'est pas donc je disais le la sonnette de minet qui a tout non lancrable mais qui est extrêmement puissant à mon sens pour la rouge puisqu'on pour deux vous enlever vous prenez un personnage vous enlever les dommages et le nombre de dommages vous permet de déterminer le nombre de cartes que vous allez cocher donc c'est un moteur de pioche pour le rouge qui n'en avait pas à date si je ne me trompe pas donc là ça va être très très fort et à mon avis très utilisé ensuite on va parler donc on a vu les rubis il nous reste saphir et acier et on va passer au saphir saphir on a eu que trois cartes mais là encore c'est plutôt trois cartes intéressantes coxward et coxward les deux puisqu'ils vont se auto-alimenter les deux le premier on va commencer d'abord par le 2 on passera au 5 pour voir l'évolution donc pour 2 pour 2 il est 2-3 les personnages qui en reclès peuvent s'engager pour gagner alors ce qui est plutôt très bien ça permet de montrer aussi quelques petites astuces qu'il y avait ouais et enfin le et l'amélioration enfin l'alter en fait c'est pour cinq chiffres de trois donc alter voir donc voile et il fallait le mettre en duel pour aller la voir et vos autres personnages gagnent résiste 1 donc un de résiste qui quand même très fort donc c'est une des nouvelles compétences qui arrivent avec ce nouveau chapitre donc donc il va y avoir des choses intéressantes à faire là dessus après avoir dans comment les combinaisons par rapport aux des que les dix rampes actuelles mais il y aura des choses des combos à faire intéressantes et enfin la dernière carte c'est un gaston qui est ici non ancrable 4 4 alter 4 alors là c'est intéressant avec le gaston rouge mais je pense qu'il y aura aussi le gaston qui est et ça vous dit la chose suivante c'est quand vous jouez ce personnage vous regardez les trois premières cartes de votre deck vous pouvez en mettre une dans votre main et le reste de en dessous de votre deck dans l'ordre en plus et donc c'est c'est pas mal ça vous permet également aussi d'avoir l'auteur de pioche et un choix de votre pioche donc ça c'est plutôt fort maintenant ça ne fait que quand il rentre en jeu mais c'est quand même c'est quand même très très sympa et puis surtout il rapporte trois de l'or après quand il parle d'aventure après il est non ancrable à voir après moteur de pioche chez les saphirs c'est pas ce qui manque donc en tout cas de contrôle de pioche voilà mais je suis pas là pour le coup je suis un peu moins emballé le coxworth les deux coxworth aussi je sais pas c'est moi effectivement comme je suis d'accord avec toi dit pour l'instant moi là où je suis plus choqué c'est en terme dans le bon sens du terme c'est c'est pour les émeraudes ou la carte verte ressemble là tout juste hallucinante les autres sont sont bien mais en tout en dessous à mon sens à part peut-être à part effectivement par contre la dinerbelle d'accord les rouges qui va être inclus direct dans beaucoup d'eux a dit à gros rouge mais on verra ça on verra ce genre là dessus ensuite on va il reste plus d'une couleur à faire à savoir le acier alors l'acier il ya eu des choses intéressantes aussi là dessus donc la première et l'armure de souris et la mur de l'iquet pour deux non ancrable le caractère choisi gagne résistance 1 au début de son prochain tour intéressant est-ce que ça va être du coup joué je suis pas sûr maintenant l'intérêt c'est une fois qu'il est posé ça verra en votre partie là pour le coup le reste mitigé sur l'intérêt de la carte ensuite on a le robin des bois pour 2 1 3 qui fait un dommage à un personnage qui est un 3 il est non ancrable et rapporte 1 alors là aussi je suis mitigé alors pourquoi et bien tout simplement parce que ben notamment avec une carte qui est juste à côté le résiste voilà avec l'arrivée des résistes un dommage comme avec la clochette actuelle acier qui fait un dommage à tout le monde du coup s'il ya du résiste qui commence à arriver ou l'intérêt de la carte est un peu moins fort donc certainement un peu moins jeune aussi à voir mais et là en plus le personnage de robin des bois n'est en acier plus tard voilà ou de révéler là pour l'instant je ne suis pas motivé car je suis pas super en bête exactement on est complètement d'accord je suis complètement d'accord avec ça voilà entre les résistes et ça voilà c'est ça me semble assez absolu et en plus ça nécessite de l'engager donc ça veut dire que pour deux ou trois à faire agresser direct donc c'est assez effectivement comme c'est d'accord c'est un peu ça sert un peu à rien après avoir à voir ce qu'il y aura bien sûr il va peut-être des combats avec on verra ça bien sûr plus tard ensuite on passe à la cendrillon car 2 en crable 2 2 et quand on joue ce personnage vous pouvez piocher une carte et un peu classique qu'il ya d'autres cartes pour cet effet là ça peut être intéressant et que de faire du l'alter justement et justement on revient juste après avec là elle qui est à 7 en dessous voilà ça reste bien dans l'optique du l'alter après sinon on apporte pas grand chose est déjà des cartes qui font qu'ils font ça en acier ensuite on a le prince qui pour trois en crable 1 3 au digarde repart et qui en plus à résiste en fait il faut taper à 4 pour lui pour lui l'éliminer donc c'est un bon petit repart voilà c'est moi je pense que c'est une carte qui vous pense que ça vaut c'est votre petit repart et enfin on passe aux deux dernières cartes de ces preview du chapitre 2 donc c'est cendrillon 7 avec shift 5 donc là l'intérêt c'est d'avoir joué celle qu'on a vu juste avant un petit peu avant et qui donc shift 5 et présiste 2 et donc elle à 5 5 3 de l'or et quand vous jouez une chanson ce personnage peu ce personnage peut challenger des personnages qui serait même redressé donc c'est une des premières cartes ici ce n'est la première carte montré qui permet de faire ça donc ça c'est fort voilà vous pensez à l'abri notamment avec le bouquet de la froid rouge vous pensez être à l'abri en mettant votre personnage redressé alors la cendrillon elle va dire non non et enfin la dernière carte c'est la tiana 4 non encrables 1 4 résiste 2 là encore ça veut dire qu'il faut taper un 6 2 de l'or dans ce personnel j'ai pas engagé et que vous n'avez pas de cartes en main votre adversaire ne peut pas jouer de cartes actions là clairement une carte qui est fort dans le sens où c'est quand même elle permet d'avoir deux de l'or et il faut taper lui faire si dommage pour aller minimum pour aller l'éliminer maintenant le fait d'empêcher votre adversaire de pas jouer de cartes actions ça nécessite à obliger vous a plus à avoir deux cartes un très très situationnelle comme condition mais à mon voilà et puis elle n'est pas en crabe voilà maintenant votre propre avis je la trouve pas pas énorme et ça c'est assez compliqué à jouer et c'est très très situationnel comme cartes bon ben voilà on a fait le tour alors hop et faire et voilà eh bien on a terminé pour cette analyse j'espère que ça vous a plu ça vous a donné un petit peu de ce qui va arriver bien sûr on n'est pas et beaucoup de cartes qui ont été montrées mais il ya quand même entre les résistes et l'altère les quelques petits concours qu'on commence à avoir c'est ça va être plutôt ça va être plutôt sympathique et on est qu'au début des révélations mais attention ça va arriver très très vite donc voilà clairement on peut dire aussi en conclusion que c'est que clairement avec l'arrivée de ce chapitre 2 il ya beaucoup d'actuels qui vont être sortis on va être obligé de tout voir de repenser notre façon de voir les choses on va dire on va être obligé de revoir un petit peu comment fonctionner nos decks puisque là du coup il ya plein de choses qui vont plus marcher de la même façon en tout cas vous mettre plus aussi efficace qu'avant ça c'est une certitude voilà mon air là de ce qu'on peut voir c'est même avec un peu de cartes le rouge va rester très fort la métisse va rester très fort en revanche le verre va prendre certainement clairement pour l'instant après un très gros boost est obligé de passer à la caisse ou et ça je suis d'accord avec moi après moi le seul ou le seul petit bémol que je ferai et je vais le discorde c'est donc on voit le la carte de la belle on voit la carte de la bête j'ai envie de dire même la carte rouge qui permet de piocher c'est des cartes à mon sens très forte voilà puissance des cartes déjà monté d'un cran même par rapport à chapitre 1 de 10 mais qu'est-ce que ça va être par la suite ou même même l'amitié exactement est ce que ça peut être par la suite là ça montre quand même il ya une augmentée de puissance dans les cartes qui est assez forte donc est ce qu'il y aura assez pour aller dans les trois quatre extensions est ce que le jeu va pas auto tuer un peu comme ceux qui ont joué à wonder warcraft le jeu de cartes ou qui se sont auto tués en mettant des cartes trop fort on va avoir oui il va voilà chercher les grosses cartes tout de suite on est d'accord voilà voilà le petit bémol c'est je trouve que la graduation l'évolution des cartes est déjà très très forte à voir voilà et le seul petit bémol que je ferai sur l'organa c'est que je vois ces cartes là et on dit j'ai peur que le jeu dure dure pas très longtemps à voir je peux me tromper 1 je peux avoir les bonnes et puis bon et on n'a pas le mode du joueur de sortie il n'y a pas tout mais là j'avoue que l'évolution des cartes me fait un peu peur par la suite alors en fait ce que je disais c'est qu'en fait je disais par l'évolution des cartes dans le sens où les cartes de gamme sont encore plus fortes que la saison 1 et est encore plus forte que la saison 1 et qu'est ce qu'ils vont nous sortir comme carte après on a déjà des cartes comme ça va être un retour ça va être ça va être en savait qu'il a bêtises qui va dire on va dire j'ai une croix non ancrable qui va dire je m'engage et ils avaient 4,4 perso dans la pioche vous allez piocher autant de cartes à votre adversaire je sais pas moi des trucs complètement aberrant on peut avoir à voir ce que ça va être après c'est sûr que ça va obliger tous les decks à changer tout temps à mettre les caisses comme tu dis aussi voilà mais à voir voilà et puis après au niveau des règles pendant les règles sont assez simples en les mêmes donc il n'y a pas besoin d'être sorti de s'inscrire comme on dit pour comprendre comment ça marche il ya toujours des petits points de règles mais mais dans l'absolu le jeu n'est pas compliqué en termes de règles non ça c'est sûr et puis ça prend pas le chemin quand tu vois les cartes qui sortent très fort même par couleur à part là de ce qu'on a vu en bleu mais pour les autres couleurs il y a quand même des bonnes cartes qui ont été montrés jusqu'à présent donc des cartes qui sont susceptibles de rentrer dans les couleurs donc il faudra voir par la suite voilà donc c'était mon avis sur les cartes qui ont été montrés à date donc on est aujourd'hui lundi 9 9 octobre donc au moment où je fais ça donc je mettrai donc bien sûr cette vidéo en replay sur youtube dans quelques jours voilà parce que j'ai encore des vidéos d'octogones qui arrivent à finir voilà mais donc je mettrai ça dans quelques jours n'hésitez pas oui c'est ça après il y en a peut-être qui vont revenir aussi un et ou en tout cas d'autres personnes qui vont revenir au jeu mais je suis d'accord avec toi il y en a déjà qui en ont donné un peu à coup de ça aussi donc n'hésitez pas je disais n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon discord pour rejoindre notre petit lit pour jouer avec nous il ya des gratuits il ya moyen de gagner quelques cartes etc donc là vous allez voir voilà la première saison a eu lieu c'est tous les mois trois matchs par semaine c'est pas super compliqué on peut le faire sur pixel bon visio en sachant qu'on part du principe de ce que vous jouez surtout sur pixels c'est des decks que vous avez en réel voilà ouais je suis d'accord on fera pas douter saison non plus je suis d'accord aussi on verra on verra bien ça on verra ça messieurs après et puis bah pour finir n'oubliez pas maxi rêve samedi prochain avec un draft à à buville il faut être là pour 9 heures et puis on fera un draft 5 booster 35 euros et voilà et ça passera toute la matinée à écouter j'en ai terminé j'espère que cette émission vous aura servi vous aura plu il y en aura d'autres dans le genre prochaine vidéo un petit blog on est déjà un petit peu pour la pour la chaîne mais occuper ça un petit moment donc je vais vous mettre dessus mes prochaines prochaines des prochaines prochain prochain à l'aide ce sera des je pense des parties certainement sur pixel ou en direct avec ceux qui veulent on verra ça ensemble donc là sera plutôt la semaine prochaine et pour cette semaine il y aura d'autres live alors je vous avoue que mais étant un petit peu un petit peu malade ce week-end j'ai pas encore fait mon agenda de manière aussi définie que d'habitude donc vous verrez bien ce sera la surprise pour cette semaine voilà parce que c'est sûr c'est que samedi je suis à maxi raconté la chance d'y aller n'hésitez pas voilà j'ai terminé pour ce soir merci à tous pour ceux qui seront passés qui en font un petit oui tous malade c'est ça exactement merci à tous pour ceux qui seront passés dans le chat qui ont fait un petit un petit coucou pour ceux qui sont sur l'iscord on se retrouve bientôt à nos parties et et puis on se dit à très très bientôt pour d'autres live l'orcana ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501